Musique Hey ! Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans ma nouvelle chambre, voilà ça y est, alors ce n'est pas... Pfff, mon chien il est rentré, ça m'avait peur. Donc ce n'est pas le décor qui sera pour mes vidéos, c'est un peu blanc, c'est totalement nul, voilà. Non, bubule, assis, tu n'en vois pas pendant que je tourne les vidéos. Bon, si vous entendez des bruits, c'est mon chien qui me saute dessus, ça me fait trop bizarre de faire des vidéos de... Bref, aujourd'hui je voulais vous faire une petite revue sur un petit quelque chose que j'ai acheté récemment. Et vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'un calendrier de l'Avent. Tadam ! L'année dernière je voulais absolument un calendrier de l'Avent et puis je m'y suis prise trop tard, donc ce qui fait que j'en ai pas eu. Du coup cette année j'ai fait des petites recherches parce qu'il y a de plus en plus de calendriers de l'Avent beauté. Il y en a de toutes les marques et parfois ils sont super et parfois ils sont décevants. Et certains se vendent très très cher mais comme il s'agit d'une boîte de surprises, bah on sait pas ce qu'il y a à l'intérieur et du coup on est facilement déçus. Forcément, puisqu'on ne sait pas vraiment ce qu'on achète en fait. Et donc il valait que je choisisse le meilleur calendrier et qui bien sûr était dans mon budget et c'est pour ça que j'ai choisi celui de chez Nocibe. C'était celui qui pour moi avait le meilleur rapport qualité-prix et qui en plus avait des surprises plutôt intéressantes à l'intérieur. Comparé au calendrier de Sephora qui a beau être très très joli, je le trouve beaucoup trop cher pour ce qu'il y a à l'intérieur. Surtout que les personnes qui avaient déjà le calendrier Sephora de l'année dernière n'ont pas pu reprendre le calendrier cette année tout simplement parce qu'ils n'ont absolument pas changé les surprises. Donc voilà, entre les deux j'ai décidé de choisir celui de chez Nocibe parce que celui de chez Sephora était plus cher et que les surprises n'en étaient pas mieux. Même si je sais que celui de l'année dernière a fait un total flop auprès des clientes, j'ai vu qu'il avait reçu beaucoup de critiques et que beaucoup de clientes avaient été très déçues de ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais celui-ci m'avait l'air très bien et vu toutes les critiques qu'ils ont reçues, je pense que Nocibe ne pouvait que s'améliorer. Et de toute façon, on verra au fur et à mesure. Il coûte 29,95€ et je l'ai eu pour le prix de 22€ parce que je l'ai commandé sur le site et qu'en ce moment il y a un code promo de Noël sur le site. Et puis ensuite je suis allée le chercher gratuitement en magasin tout simplement. Je ne voulais pas qu'il me l'envoie par la poste, j'avais peur qu'il soit trop abîmé parce que déjà je l'ai reçu en magasin et vous voyez qu'il y a des petits endroits un petit peu abîmés comme ça. Donc si en plus je l'avais pris par la poste, il aurait été totalement cassé et je ne voulais pas le recevoir cassé. Et puis le fait de le retirer en magasin, ça m'a permis de le payer moins cher et de le retirer le jour même, donc tout bénéfique. Donc il se présente sous la forme d'un petit cadeau, je ne l'ai pas encore ouvert, je voulais vraiment garder la surprise pour cette vidéo. Les dessins ont été faits par une illustratrice française qui s'appelle Digly, dessin que je trouve très joli et très originaux d'ailleurs. Et il contient 24 mini surprises, donc c'est parti, on va l'ouvrir. Alors, il y a un petit nœud pour ouvrir. Hop là ! Bon, déjà on peut dire que c'est quand même super joli, c'est trop mignon. Il y a des petits dessins partout, par contre c'est pas une boîte qu'on pourra réutiliser une fois que le calendrier sera ouvert malheureusement. Euh, voilà. Mais bon, il est super beau et super original, j'aime trop. De toute façon, j'ai remarqué que les marques de cosmétiques faisaient vraiment des boîtes originales de calendrier de l'avant, mais tout simplement parce que dans le make-up, il faut avouer que le packaging compte beaucoup. Donc, si vous le voulez bien, j'ai décidé d'ouvrir la première case de mon calendrier aujourd'hui avec vous. Et pour ce qui est des autres cases, si ça vous intéresse de voir ce qu'il y a à l'intérieur, tous les jours du mois de décembre, j'ouvrirai une case sur Snapchat. Donc, il faut que vous m'ajoutiez sur Snapchat avec le snapcode que je vous mets juste ici. Et du 2 au 24 décembre, j'ouvrirai le calendrier avec vous sur Snapchat et comme ça vous pourrez voir le produit. Si je peux, je le testerai en direct et je vous dirai ce que j'en pense. Donc, la case numéro 1... Ah mais il y a quand même des cases sur les côtés et tout, c'est un truc de fou. La case numéro 1, c'est celle-ci. Donc, c'est une grande case. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on commence avec un gel douche tout simplement. Alors, est-ce qu'ils sont bons ? Ah ouais ! Ah ouais ! Il sent vraiment très bon. Donc, il y a la pomme d'amour. Il sent trop, trop bon. Et c'est un gel douche de la marque Nocibé. Je ne sais pas s'il y a d'autres marques dans le calendrier. Des petites marques, bien sûr, parce qu'au prix du calendrier, on ne s'attend pas à avoir du Chanel ou quoi, bien sûr. Mais voilà. Donc, il sent super bon. Je souhaite qu'il n'y en ait qu'un seul dans le calendrier. Voilà. Compte tenu du rapport qualité-prix, tout simplement, parce qu'on achète un calendrier beauté. Donc, un gel douche, une crème pour le corps, c'est bien. Mais s'il y a trois gels douche, trois crèmes pour le corps, et c'est ce que j'ai vu justement dans le calendrier Sephora, c'est qu'il y avait beaucoup de gels douche, de produits qui revenaient, etc. C'est sûr que le calendrier sera forcément moins bien. Donc, voilà pour cette première surprise. Il sent vraiment trop, trop bon. C'est super. On n'est pas le 1er décembre, donc du coup, je vais devoir attendre quelques jours avant d'ouvrir la deuxième surprise. Donc, voilà. Si les surprises de ce calendrier de l'Avent vous intéressent, n'hésitez pas à venir me suivre sur Snapchat et à regarder chaque jour quelle surprise j'aurai reçue dans le calendrier. Ça me fera super plaisir. Bon, en attendant le mois de décembre, je le referme. Et voilà, cette petite vidéo sur le calendrier de l'Avent est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura donné envie d'acheter un calendrier de l'Avent. Si vous en achetez un, n'hésitez pas à me le montrer. Ça me ferait trop plaisir. Donc, voilà. Encore une fois, vous pouvez venir me le montrer sur Snapchat, par exemple. Je reçois les snaps de tout le monde. Et j'espère également vous revoir sur Snapchat, tout simplement pour découvrir avec moi les petites surprises que j'aurai eues dans ce calendrier. Je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite de passer un bon mois de décembre si on ne se revoit pas d'ici là. Surtout, restez vous-même et vous serez super. Bye. Surtout, restez-moi. Frère-le-s-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z. Sous-titrage FR ?